Les Nénettes voient leur royaume fondre d'année en année, et plus encore. Ce qui les rattrape, c'est la civilisation industrielle. La marche du progrès est une machine que rien n'arrête. Elle est à l'image des brise-glace nucléaires qui sillonnent l'Arctique. Quelles que soient les conditions, la Russie, championne de l'industrie lourde, ouvre la route à ses navires de commerce. Plus besoin de savoir lire le vent et la glace, on peut venir en Sibérie par tout temps. L'objectif est d'atteindre le port de Doudinga pour charger du nickel. Ce minerai est rare sur Terre. Il sort ici de l'une des plus grandes mines au monde, doublée d'un combinat métallurgique, la mine de Norilsk. Le nickel est utilisé pour fabriquer des alliages. Il sert à toute la métallurgie. Il entre même dans la composition des pièces de monnaie. Le site est au-delà du cercle polaire. Il est plongé dans la nuit 4 mois sur 12. Malgré le froid, jusqu'à moins 50. 170 000 habitants vivent toute l'année dans cette cité de béton malmenée par le gel et le dégel. Vivre ici est un exploit, mais on y vit pour de vrai. On y joue au hockey sur glace, on y danse. Au plus fort de l'hiver, il faut rester calfeutré. De toutes les façons, on ne vient pas à Norilsk pour ses vacances. On y vient servir une mine. Norilsk n'est qu'un rouage dans une immense machine. C'est la machine qui propulse l'humanité dans une course folle, mais aussi une course grandiose. Quitte à empoisonner la planète entière. Ici, le matin, ce n'est plus le soleil que l'on regarde, mais la direction des fumées pour savoir quel quartier sera toxique. Chaque année, le site injecte dans l'atmosphère 2 millions de tonnes de gaz, essentiellement du carbone et du soufre. Ces rejets, comme ceux de milliers d'usines dans le monde, feront le tour de la planète par les vents et les courants. 50 000 molécules de synthèse ont été fabriquées en un siècle. Elles n'existaient pas avant l'homme. Aujourd'hui, cette chimie envahit la Terre entière. 4 000 cléminutes de la Terre entière. Je n'ai pas vu le temps. Je n'ai pas vu le temps. Et maintenant, je n'ai pas vu le temps. On leur a fait des affaires.